Sur le toit de l'usine PSA à Mulhouse, regardez ce site de production, c'est colossal, 320 hectares, 280 000 autos produites l'an dernier. Regardez, elles sont là, sous les filets anti-grêle, derrière l'atelier de montage, derrière l'emboutissage, on vous fera vivre ça dans un instant. De l'autre côté, c'est la mécanique, la fonderie, la forge. Mathieu. – Tanguy, avec nos deux premiers invités, le directeur du site, le patron des lieux, Jean Moureau, vous êtes en poste depuis un peu plus d'un an maintenant. – Bonjour à tous. – Et à vos côtés, Jean-Philippe Meillère, qui nous fera un topo sur le côté, un petit peu ville dans la ville, vous occupez, on dirait un pompier, mais il coiffe tout ce qui est sécurité sur ce site qui emploie près de 10 000 personnes, M. Moureau, c'est ça actuellement ? C'est véritablement une ville dans la ville quelque part ? – 10 000 personnes, c'est effectivement l'effectif qui travaille quotidiennement sur ce site de 320 hectares. Vous l'avez rappelé, 95 hectares construits aujourd'hui, une production prévue cette année d'environ 300 000 voitures. Et puis évidemment, avec les lancements des nouveaux modèles que nous sommes en train de réaliser, une production qui en 2011 devrait être encore un peu supérieure. – Évidemment, 300 000 autos, ce n'est pas que pour le marché alsacien. – Elles vont où, ces voitures, justement ? Jusqu'où on peut exporter, entre guillemets ? – Alors, ces voitures, principalement, sont exportées hors de France. 85% de notre production est exportée, majoritairement au sein de l'Union européenne, jusqu'en Russie, sur le continent européen élargi. – Peugeot, c'est vraiment, comme dit une institution ici, c'est important en termes d'emploi. Mais est-ce que vous avez conscience aussi du terme de la partie, pardon, presque sociétale, un petit peu de ce que ça représente pour les gens du coin ? – Tout le monde à Mulhouse connaît quelqu'un qui travaille dans sa famille ou ses amis, quelqu'un qui travaille à Peugeot ? – Quand je suis arrivé il y a un petit peu moins d'un an, maintenant, sur le site, j'ai tout à fait ressenti, à titre personnel, ce que vous venez de décrire. 10 000 salariés, ça fait vivre énormément de familles. Une étude publiée l'année dernière avait démontré qu'environ 45 000 personnes sur la région Sud-Alsace et Nord-Franche-Comté avaient des ressources qui dépendaient essentiellement de l'activité de cette usine. – Vous fabriquez des voitures, vous fabriquez un petit peu de rêve, de rêve automobile. Beaucoup de gens adorent les voitures, on est un pays un peu latin, on a un rapport très particulier avec ça, vous le sentez aussi, vous ici, peut-être avec les salariés qui fabriquent ça ? – Alors on le sent, on le sent évidemment, à chaque fois que nous avons un nouveau projet. – C'est des petits pains quand même, on va le dire. – C'est vrai qu'il y a un attachement au produit automobile. Tout le monde connaît le produit automobile, c'est probablement aujourd'hui le produit de grande consommation, le plus complexe d'un point de vue technologique. Mais au-delà de ça, c'est un produit qui crée de la passion, du rêve, du plaisir de conduire. On sent les gens qui ont envie d'essayer la voiture, qui ont envie de la toucher, de la voir. – Je vais être un peu provoque, j'ai envie de dire que tout ça c'est un peu has-been. L'avenir demain c'est l'électrique et l'hybride. Ça va se passer ici ? – Nous avons une particularité ici, c'est d'avoir la plus grande unité de mécanique du groupe PSA Poche du Citroën avec près de 1100 salariés qui travaillent tous les jours. Et cette unité de mécanique, elle a été retenue il y a maintenant un petit peu plus de 18 mois pour assembler les trains arrière hybrides équipés d'un moteur électrique qui vont être assemblés à partir du printemps prochain sur les Peugeot 3008 hybrides puis sur les Citroën DS5 hybrides. – Mathieu, 320 hectares, ça fait de la place à nettoyer et ça fait de la place à sécuriser aussi. – Oui, on va découvrir tout au long de l'émission évidemment les différents métiers de la production, de la forge comme dit jusqu'aux finitions et pour qu'elles atterrissent sur le parking. On va aussi voir la partie avec vous Jean-Philippe Meillère, le côté ville dans la ville véritablement, il n'y a pas que des gens qui travaillent à la production. Vous, à travers votre rôle justement, vous représentez un petit peu tous ces métiers qui ne sont pas directement en phase avec la production, sur quoi il faut veiller sur un site aussi grand qui accueille autant de monde ? – Alors tout à fait, l'usine fait 320 hectares. Pour ce faire, il y a un métier à part entière aussi sur le site qui est donc le métier de sécurité générale. Pour sécuriser ce site industriel, nous sommes 4 équipes d'intervention présentes 24h sur 24. – Est-ce que comme dans les pompiers de village, vous cherchez le chat à mémé planqué sur le toit d'une usine quelconque ou pas du tout ? – Au niveau du site, on intervient comme à l'extérieur, comme intervient un pompier volontaire ou professionnel. Ça va de la simple fuite d'eau à l'accident de circulation, à un secours à victimes ou à avoir un départ de feu. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada